Nous parlons de l'avenir du véhicule électrique en évoquant l'énergie solaire. Voici la station solaire de recharge pour véhicules électriques. Bonjour David Le Breton. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué d'Advance Solar qui est une société basée à Sofia Antipolis près de Nice. Alors comment est née cette station solaire ? Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Comment ça marche ? Oui, avec deux associés on a eu l'idée en fait d'utiliser le soleil. Pas seulement d'essayer d'en faire un produit financier finalement, de revendre l'électricité, mais d'en faire un produit qui a des fonctions, des fonctionnalités. Donc d'abriter les voitures, de les protéger des intempéries, de les protéger aussi du soleil, de garder la température ambiante du véhicule à quelque chose de cohérent, de façon à ce qu'on n'est pas à mettre la clim à fond quand on revient dans le véhicule, que ces courses ne périment pas. Et ensuite d'en faire une station mobile, donc qui n'est pas complètement, si vous voulez, un point mort dans un schéma directeur. On a pensé à cette gamme, le sunpod, le soleil, le pied, quelque chose qui soit déplaçable, qui permet d'alimenter la mobilité électrique, et donc pas que les voitures finalement, les voitures, les vélos électriques, mais aussi les petits ordinateurs et téléphones portables. Ça c'est l'esprit de la gamme en général. Pour ce qui est de sunpod auto, ça ne bouge pas ? Alors ça ne bouge pas quand c'est installé, cela dit, on a un système sans fondation, d'ancrage au sol, comme sur les bateaux, des encres rigides qui rentrent dans le sol, et qui en fait tiennent la platine, enfin les platines qui soutiennent la structure. Du coup demain vous voulez déplacer cette station, vous pouvez. Et c'est important, parce que comme on le dit, on voit bien qu'on est sur des schémas qui n'arrêtent pas d'évoluer, et les gens, enfin nos clients, aujourd'hui, il ne faut pas aussi se leurrer, c'est plutôt les grands groupes, c'est plutôt des gens qui investissent dans des flottes de véhicules électriques, ou bien des gens qui veulent accueillir sur leur parking des véhicules électriques. Mais c'est une station expérimentale ou ça existe déjà ? On peut y aller ? Elle est vendue, elle est commercialisée. Donc nous on est avant tout un bureau d'études design, solaire et structure. Et on conçoit un produit clé en main pour le client. L'idée c'est d'en faire quelque chose qui marche. Donc la partie borne de recharge, c'est des BTCEV qu'on connaît bien ici, qui s'en chargent. Je veux revenir sur le fonctionnement. C'est-à-dire que vous, comment vous faites ? Vous assemblez, vous faites venir des cellules photovoltaïques de Chine par exemple ? Alors on essaie d'avoir justement un produit made in France, made in Europe, suivant les cas, et made in PACA, en fait, Provence-Alpes-Côte d'Azur, quand on installe en Provence-Alpes-Côte d'Azur, quand on va installer en Poitou-Charente, on va ici... Et les cellules photovoltaïques, elles viennent d'où ? Alors, de France. Aujourd'hui, elles sont assemblées en France. Il faut quand même savoir qu'il n'y a pas de cellules fabriquées en France aujourd'hui, à ma connaissance. Donc les cellules elles-mêmes sont importées soit d'Asie, effectivement, soit de Taïwan, soit des Etats-Unis. Mais malheureusement, on n'a pas de fabrication des cellules même. Par contre, en fait, le panneau solaire, il y a tout un assemblage. Et là, on utilise des panneaux made in France ou made in Europe, avec des entreprises qui existent. C'est difficile, le label made in France, c'est ce qu'avait relevé Carlos Ghosn. Ça n'avait pas vraiment de sens par rapport, justement, aux équipements qu'on peut faire venir d'Europe, de l'Est, de l'Ouest. Exactement. On essaie, nous, d'avoir une cohérence. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même sur un marché assez niche. On n'en voit pas tous les jours. Mais on a réussi à en vendre à des industriels dans le sud de la France, à Schneider Electric. Donc c'est aussi un partenaire à nous. Quand on vend à Schneider, on va installer les bornes Schneider. Donc on est partenaire avec tous les fabricants de bornes. G2 Mobility, DBT, qui a été notre premier partenaire, qu'on aime bien, parce qu'ils sont dans le même esprit que nous. C'est plutôt une entreprise peut-être trimaran aujourd'hui, parce qu'elle a quand même un socle important. Et qui fait 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Exactement. Et puis c'est quelqu'un qui a fait un partenariat avec Nissan, donc a investi des moyens forts d'achat pour pouvoir faire des bornes de recharge rapide à ces bons marchés. Donc nous, nos stations, en fait, on les équipe des bornes qui paraissent les plus cohérentes pour le client. Un des arguments marketing, en tout cas qu'on retrouve dans la plaquette, c'est que non seulement on ne consomme pas en soi d'énergie, puisque c'est le soleil qui l'apporte, mais on peut même gagner de l'argent jusqu'à 1800 euros par an d'économie de courant et 12 000 euros par an en revenus publicitaires. J'aimerais bien comprendre comment ces revenus publicitaires peuvent générer 12 000 euros. Alors ça, c'est le cas où tous les feux sont au vert, parce qu'évidemment... Où on a tout mis, quoi. On a pris la totale. On a tout mis, mais aussi le site où on va installer cette station s'approprie à de la com et à de la pub. Parce que là, effectivement... Par exemple, un parking de supermarché. Voilà. Alors là, normalement, il y a un flux important, parce que c'est ce que va regarder la régie pub, c'est le flux devant ce support. On y met des abris de 2 mètres carrés, enfin, pardon, des panneaux de communication de 2 mètres carrés, comme ce que vous retrouvez dans la rue, Clear Channel, Le Cours, etc. Et donc là, un partenaire, ou nous-mêmes, ou le supermarché, peut exploiter cette surface publicitaire. Et ça va forcément attirer l'œil, puisque c'est quelque chose d'assez nouveau. Je tiens à dire quelque chose, on n'est pas dans un rêve. C'est-à-dire que l'électricité qu'on produit sur la station auto, elle compense les besoins des véhicules qui vont se garer en dessous pendant un an. Mais en instantané, ma production peut ne pas être suffisante. Si, par exemple, le soir, vous venez vous charger, il y a 4 voitures, évidemment, je ne produis pas énormément. Mais aujourd'hui, on raisonne la ville en smart grid. En fait, ce qui est important quand même, on répond aux critiques du véhicule électrique, c'est que quand il roule, il ne pollue pas, mais quand il se charge, il fait démarrer la centrale nucléaire ou la centrale à charbon. Et avec ces solutions, si on équipe nos solutions un peu partout, eh bien, on va limiter, si vous voulez, ce phénomène. On va compenser, on va produire là où on consomme et s'intégrer dans la smart grid, dans le réseau local. Justement, le réseau et la consommation électrique, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est EDF qui s'en charge. Vous les avez contactés, ils en pensent quoi de votre idée ? Enfin, de votre produit, pardon. Ils trouvent ça bien, puisqu'ils ont sorti un produit assez équivalent, qui est un peu plus gros, et qui est EDF. Mais nous, on est contents, parce qu'on se dit, il y a un marché, on n'est pas sur un rêve. S'il y a la concurrence, c'est un marché. On est vraiment sur un marché, j'en suis convaincu, moi. Ça met du temps, parce que là, on traverse des temps difficiles. Les ventes sont contraires, les contrats mettent plus de temps à se signer. On est sur des produits nice to have, on n'est pas sur des indispensables. Nice to have, pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est des produits sympas à avoir, mais qui ne sont pas indispensables à la survie de l'entreprise. Et même des grands groupes, aujourd'hui, ils serrent un peu les boulons. Cela dit, on arrive à vendre. Là, on est en train de vendre une station auto à Veolia, qu'on va installer avant l'été, dans le sud de la France. Justement, pardon de vous interrompre, vous parliez du sud de la France. Est-ce que c'est géolocalisé ? Est-ce que géographiquement, ça ne s'adresse qu'aux régions où il y a beaucoup de sojaïs ? Non. On a designé le produit. En fait, entre le nord et le sud de la France, il y a 20% à peu près de différence de production. Et en fait, vous allez quand même produire, même s'il y a des nuages, vous allez un peu moins produire, c'est tout. C'est la lumière qui... Voilà, c'est ça. Et ensuite, on dimensionne, la variable d'ajustement, c'est la surface du toit. Donc, on peut dimensionner, adapter, en fonction de la production qu'on veut réaliser. Donc, ce n'est pas une barrière. Et vous verrez, si vous allez en Bretagne, il y a plus d'installations solaires que dans le sud de la France. Ça s'appelle SunPod, l'abri solaire clé en main. Merci d'être venu nous voir. David Le Breton, Advanced Solar.